La partie, voilà, donc il est 10h, 10h31, bon je vais commencer, je ne voudrais pas être très en retard lors de cette conférence. Donc je vous remercie, bienvenue, bienvenue à tous, on va être assez nombreux, je suis content, et ça continue à arriver, super. Donc je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui, et ce n'est pas une parole en l'air, vous savez que je produis des vidéos, je produis des articles, mais mon exercice préféré, c'est la conférence. Alors une conférence assez spécifique, puisque c'est une conférence en ligne, je fais de temps en temps quelques conférences en présentiel, mais bon, ce que j'aime bien dans les conférences, c'est l'interactivité, alors ici, voilà, l'interactivité se fait grâce au chat que vous avez sur le côté, donc je rappelle, ceux qui ont un compte YouTube, un compte Google, ou une adresse Gmail, profitez-en, connectez-vous, comme ça vous avez participé dans le chat à droite. Aujourd'hui, 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 donc le sujet c'est la visite insolite de la cathédrale de Reims, alors je suppose que vous avez, moi je pense que la plupart d'entre vous, vous avez visité ce superbe monument, moi j'y suis retourné il y a deux, trois mois, c'était, oui, au mois de novembre, voilà, et c'est bien de revenir sur les lieux d'un site que vous avez déjà visité, parce que vous n'avez pas toujours le même regard, et donc j'ai essayé là, au lieu d'observer les choses habituelles sur cette cathédrale, j'ai essayé de chercher des choses inattendues, des choses un peu cachées, et j'espère que je vais vous faire découvrir, vous apprendre des aspects méconnus de cette cathédrale de Chartres, de Chartres, voilà, ça commence bien, Damien, oui, oui, on va rester à Amien. Alors donc, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat, de temps en temps, je vais m'arrêter pour lire vos commentaires. Alors je sais que vous venez de, certains viennent de très très loin, n'ont pas hésité à braver le décalage horaire, j'ai eu quelques messages des Etats-Unis, du Québec, du Mexique, sachez que là-bas, il est environ 4-5 heures du matin, et bien certains m'ont promis d'être présents devant leur écran, je les en remercie. Alors on va commencer avec, donc, cette image que vous reconnaissez, c'est le portail de la cathédrale de Damien, les trois portails de la façade occidentale. Alors attendez, j'ai oublié de basculer l'image, voilà, là je pense que c'est mieux, vous voyez l'écran, voilà, oui, 4h35 précisément à Montréal, me dit Antoine, bravo, 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 donc j'ai intérêt à vous réveiller, je vais vous réveiller parce que je vais vous poser une question, donc tenez-vous prêt. Alors là, je ne vais pas vous faire une description de ce portail, parce que je pense que ça ne mériterait plus d'une conférence, il y a beaucoup de choses à voir, je vais me concentrer sur le portail à droite, j'espère que vous voyez ma souris, à droite, donc c'est le portail de Notre-Dame. Alors qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là ? Je vais me concentrer uniquement sur les sculptures qu'il y a au côté gauche de la porte, ce qu'on appelle l'ébrasement, et je vais vous poser une première question, quel est l'intrus parmi ces personnages ? Voilà, ce n'est pas une question compliquée, même si vous n'avez aucune connaissance en histoire de l'art, c'est juste une question d'observation. Voilà, je vous laisse réfléchir. Ben ouais, c'est bien, en effet, vous avez raison, il y a une femme, parce que ce sont tous des personnages couronnés, bon, la personne de gauche, ça couronne entre ses mains, mais la grande différence, c'est que l'une des têtes couronnées est une femme, donc ce n'est pas un intrus, c'est une intruse qu'on a. Alors oui, la Carolina me dit qu'elle n'est pas couronnée, si, si, elle est en fait, donc ça couronne dans la main, mais peut-être que ça ne se voit pas beaucoup, si vous avez un petit écran. Alors, je vais vous poser une deuxième question, d'après vous, qui est cette femme ? Voilà, Gracia me dit, voilà, pourquoi la femme n'a pas de couronne sur la tête ? Je vais vous dire pourquoi, bien entendu. Alors, donc on a Jeanne d'Arc en proposition, Marie-Madeleine, Marie-Sainte-Anne, Sainte-Jean-de-Vivre, je vous signale, pour l'instant, personne ne m'a donné la bonne réponse. Alors, donc je félicite une personne qui a trouvé la réponse, oui, c'est la reine de Sabah. Alors, qui est la reine de Sabah ? C'est une des rares reines évoquées dans l'Ancien Testament. Alors, on raconte que la reine de Sabah était, on n'a pas son nom, on l'appelle la reine de Sabah, on n'a pas son prénom. Elle vivait donc dans un royaume qui était le royaume de Sabah, ou de Sheba. Et ce royaume, on ne sait pas sa localisation exacte, on sait qu'il est au sud de la Palestine, donc il y a plusieurs hypothèses, il était au sud et au-delà des déserts. On ne sait probablement pas l'Égypte, parce que l'Ancien Testament aurait parlé du Pharaon ou de la Pharaonne. Donc c'est plutôt un royaume qui devait se situer en Arabie, voire en Éthiopie. Et cette reine de Sabah avait entendu parler de la réputation du roi d'Israël, en l'occurrence Salomon. Salomon que vous avez en fait ici, qui est donc le personnage juste immédiatement à droite de la reine de Sabah. Donc elle avait entendu parler de la richesse et surtout de la sagesse du roi Salomon, et elle a décidé d'aller le rencontrer. Voilà, là je suis sur les médaillons qu'il y a, les quadrilopes, qu'il y a juste en dessous la statue, en dessous de la série de statues. Donc vous avez ici le roi de Salomon, et vous avez donc un peu plus à gauche, vous avez la rencontre entre la reine de Sabah et Salomon. La reine de Sabah pose un certain nombre d'énigmes à Salomon, et elle est subjuguée par les réponses de Salomon. Elle est convaincue de la sagesse de ce roi. Et la rencontre se termine par des échanges de cadeaux, et la reine de Sabah retourne dans son royaume. Alors, pourquoi représente-t-on la reine de Sabah sur les portails d'église ? Bon, c'est assez rare de voir la reine de Sabah, mais je pense que vous la voyez sur le portail de la cathédrale de Chartres. C'est parce que la reine de Sabah, en fait, dans cet épisode de la rencontre entre la reine de Sabah et Salomon, est une anticipation du Nouveau Testament. Souvent, quand vous avez des sculptures qui montent des scènes de l'Ancien Testament sur les églises, c'est parce qu'elles ont un symbolisme particulier, elles annoncent, elles rappellent des choses qui vont se passer plus tard, donc au temps du Christ. Et là, en l'occurrence, on a sûrement un symbolisme par rapport à la parole du Christ. Salomon s'adressait, s'est adressé à la reine de Sabah. La reine de Sabah représentait ce qu'on appelait une gentille à l'époque. Une gentille, à ne pas prendre dans le sens actuel, une gentille, c'était une personne qui n'était pas juive. Et pourtant, la reine de Sabah fut subjuguée par le message de Salomon. Et ça rappelle, finalement, la parole du Christ. Le Christ s'adressait aux Juifs, mais il s'adressait à tous les autres, à ceux qui n'étaient pas juifs. Donc voilà une explication de la présence de la reine de Sabah. Alors je lis un petit peu vos commentaires. Alors comment je reconnais le roi Salomon ? Et bien on le devine justement par cette association avec la reine de Sabah. Alors y a-t-il un nom spécifique à cette forme de lithographie ? Alors je ne sais pas ce que Carolina vous entendait par lithographie. La lithographie, c'est une sorte de gravure, gravure sur pierre. Donc est-ce que vous pouvez préciser votre question ? Alors il y a un deuxième intrus dans cette série de sculptures. Alors cette fois, je vais vous donner la réponse parce que là, cette fois, ce n'est pas évident. C'est le personnage qui est en plein centre. Voilà. C'est un personnage que vous avez déjà entendu parler, dont vous avez déjà entendu parler. Il s'appelle Hérode. Hérode, c'est un des grands méchants de la Bible. Voilà, vous le voyez un petit peu mieux ici. Là, il est à gauche. Hérode, c'est celui qui a commandité le massacre des innocents. Vous connaissez peut-être cet épisode. Donc le roi Hérode apprend la naissance du Christ, la naissance du Messie. Et il a peur pour son trône. Il a peur que le Messie le remplace. Et donc il envoie à Bethléem son armée tuer tous les nouveau-nés. Et c'est ce que vous avez représenté ici. C'est ce qu'on appelle le massacre des innocents. Vous voyez des soldats qui s'emparent des bébés avec des scènes vraiment horribles. Vous voyez, par exemple, la mère qui tient juste la tête de son enfant, décapité. Donc vraiment, c'est un roi mauvais. Et c'est très très rare. Là, je vous mets au défi de trouver une église qui accorde une telle place à un méchant de l'histoire, un méchant de la Bible. Généralement, sur les côtés des portails, vous avez des personnages qui sont saints, donc la Vierge Marie, les apôtres, etc. Et là, donc, vous avez Hérode qui a une place bien en vue. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je trouve que c'est assez audacieux de la part des sculpteurs, ou plutôt des concepteurs de ce portail, d'avoir placé ce personnage bien en vue au niveau de l'entrée. Alors, vous noterez la différence de ce personnage, Hérode, avec les personnages qui sont immédiatement à droite. Les personnages à droite, ce sont les rois mages. Trois rois mages, vous les reconnaissez parce qu'ils ont chacun un cadeau entre les mains, un cadeau qu'ils vont apporter au Christ et à sa mère. Hérode, lui, regardez les traits de son visage. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu loin, vous ne voyez pas exactement, mais ces traits ne sont pas très réguliers, ne sont pas très sereins. Ce sont des traits presque caricaturaux, alors que les rois mages ont des traits beaucoup plus réguliers. Voilà, donc je regarde vos questions. Alors, il y en a un espèce d'étudiant de relief, est-ce pas ? Alors oui, pourquoi la reine de Saba, tout à l'heure, ne portait pas de couronne ? Elle l'avait entre les mains, c'est probablement en signe de soumission. C'est-à-dire qu'elle était, je vous dis, elle a reconnu la supériorité intellectuelle de Salomon, et cette reconnaissance est symbolisée par la couronne qu'elle a retirée de sa tête. Alors oui, je parlais des quadrilobes, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des quadrilobes, c'est-à-dire des trèfles à quatre feuilles. On appelle ça aussi des médaillons. Voilà, oui, bonjour Arnaud, bienvenue. Alors, alors oui, 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 j'avais encore une dernière énigme à vous proposer. On est toujours sur le portail, toujours sur ces médaillons. Alors, je n'ai pas tous voulu les décrire, parce qu'il y en a peut-être une centaine, et ça fait naître beaucoup, beaucoup d'interprétations, des interprétations parfois vraiment fantaisistes. Alors, je vous montre ce médaillon-là, où vous voyez, j'espère que vous voyez bien, il y a en bas, donc dans une espèce de ville, vous avez un hérisson et un oiseau. Alors, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ces animaux viennent faire là ? Eh bien, ils sont cités, ils sont vraiment cités dans la Bible, précisément dans le livre de Sophonie. Alors, ce n'est pas le livre dont vous entendez le plus régulièrement. Alors, il y a une citation, je l'ai noté parce que je craignais le manque de mémoire. Donc, il y a une citation de l'Ancien Testament qui dit, « Le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux de ces colonnes. » Ces colonnes, quoi. Alors, ce n'est pas très clair, ces colonnes d'où ? Ce sont les colonnes de la ville de Ninive. Alors, Ninive, qu'est-ce que c'est ? C'est une ville aujourd'hui en ruine, mais autrefois, c'était une ville très importante de la Mésopotamie. Donc, une ville du royaume d'Assyrie. Et à cette époque, le royaume d'Assyrie étendait son protectorat sur les Hébreux, sur la Palestine. Et dans ce livre de Sophonie, Yahvé promet la dévastation à tous les impies, et notamment aux habitants de Ninive. Donc, il promet de dévaster cette ville. Cette ville sera dévastée à tel point que les hommes seront obligés de la quitter, de la déserter, et seuls des animaux y resteront. Et parmi ces animaux, ceux qui viennent de vous citer, le pélican et le hérisson. Donc, vous avez vraiment une interprétation littérale sur ce médaillon d'un passage de la Bible. Donc, en bas, vous avez un hérisson et en haut, un pélican. Alors, je ne peux pas vous dire quel est exactement le symbolisme de ces animaux, mais j'ai remarqué que, en faisant quelques recherches, le hérisson était un animal très souvent évoqué dans la mythologie iranienne. Donc, Ninive, c'est une ville d'Irak, donc on est juste à côté. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Alors, Hérode, est-ce que c'est dans la Bible ou dans les Évangiles ? C'est dans les Évangiles. Pas très haut que tout ça. Bonjour du Tarde, ok. Bonjour de Normandie. Oui, je pense qu'il va y avoir quelques Normands. Alors, est-ce que Hérode est plus grand que les autres ? Je ne pense pas. C'est juste un effet de perspective. Alors, vous, voilà, Carole me dit que est-ce que c'est vraiment un pélican ? Alors, peut-être pas, mais je pense que les sculpteurs du Damien, c'était peut-être pas, ils ne savaient pas tout ce que c'était qu'un pélican. Donc, je savais que c'était un oiseau, donc ils l'ont interprété à leur sauce. Alors, est-ce que, oui, la reine porte la courne à hauteur du cœur ? Oui, peut-être que ça a une signification. Je ne sais pas. Alors, le pélican, en effet, ça a une grande signification dans le christianisme, mais c'est plutôt une signification en rapport avec le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, je ne pense pas. En effet, dans le Nouveau Testament, le pélican est souvent associé au Christ. Voilà, c'est ce qu'on me dit, d'ailleurs, que ce que me dit Amix, à 1949, en effet, le pélican donne sa vie pour ses petits, mais là, je ne pense pas qu'il faut faire ce lien. Bon, on était sur la façade, on va quand même rentrer, rentrer dans cette église, et je vais vous, on va se diriger, je ne me souviens plus, c'est... Ah oui, le labyrinthe, oui, je ne pouvais pas le rater. Alors, les photos, la plupart des photos que vous allez voir sont les miennes, sauf celle-ci. Là, je n'ai pas eu la chance de monter dans les parties hautes de la cathédrale, d'où on bénéficie d'une super vue sur ce labyrinthe. Donc, Amiens est l'une des rares villes, on dit rare villes, des rares cathédrales à posséder encore son labyrinthe. Ce n'est pas si courant, j'ai fait un petit recensement avant de commencer cette vidéo, du nombre d'églises ou de cathédrales qui possédaient un labyrinthe. Je suis arrivé, je crois, à environ 10. Donc, ne croyez pas que les labyrinthes étaient... Toutes les cathédrales avaient des labyrinthes. Celui d'Amiens n'est pas d'origine. Il a été refait au XIXe siècle. À l'époque, on a refait d'ailleurs le dallage, tout le dallage de la cathédrale. Et je trouve d'ailleurs que ce dallage est particulièrement réussi. On s'en rend bien compte quand on a une vue plongeante comme ici. Alors, quelle est la signification de ce labyrinthe ? Alors ça, je peux vous dire que ça passionnait. Les historiens de l'art, les archéologues, les historiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais vous dire mon interprétation, parce qu'il y en a beaucoup d'interprétations. Alors, on vous dira que le labyrinthe, ça symbolise le parcours du chrétien. Parcours tortueux, parce qu'il s'engage dans une voie. Il va tourner, il va beaucoup tourner, il va parfois pas vraiment avoir l'impression de s'approcher du centre. Puis finalement, il y arrive. Donc ça illustre, le labyrinthe illustrerait la vie avec une route unique, mais une route tortueuse vers l'issue inéluctable, je vais avoir du mal, inéluctable, bon, vous avez compris, inéluctable, donc de la vie, c'est-à-dire la mort ou le salut. Alors, on raconte aussi que les gens faisaient une... Les pèlerins, les fidèles, faisaient pénitence dans ce labyrinthe, c'est-à-dire qu'ils marchaient, bon, ils marchaient pas, ils étaient agenouillés, ils faisaient tout le parcours, un long parcours, puisque si vous faites, si vous commencez au départ, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de départ pour ce labyrinthe d'Amiens, mais bon, on imagine que le départ ici, si vous faites toutes les lignes, vous marchez à genoux pendant 200 mètres, un peu plus de 200 mètres, ce qui peut en effet être éprouvant, et donc on dit que à défaut de faire le pèlerinage à Jérusalem, on pouvait faire le pèlerinage dans ce labyrinthe. Alors, je vous dis, moi je n'ai pas trouvé de preuve historique de toutes ces interprétations. Ce qui me gêne dans l'interprétation que je vous ai dit, c'est le cheminement du chrétien, c'est que le but, le centre, le centre n'est pas représenté par le Christ ou par Dieu, donc on aboutit à quoi en fait ? Je vais vous montrer ça en gros. Voilà la pierre centrale, c'est une pierre centrale, attention, qui est, je vous dis, du 19ème siècle, mais qui reproduit la pierre d'origine. La pierre d'origine est toujours conservée au musée de Picardie, à Amiens. Donc voilà la pierre centrale. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit pas le Christ. On voit quatre personnages. L'un des personnages, c'est l'évêque Évrard de Fouillois 1, c'est-à-dire l'évêque qui a lancé la construction de la cathédrale. Et il est entouré de trois autres personnages qui sont les trois architectes qui ont œuvré, justement pour le gros œuvre de la cathédrale. Donc moi, je trouve ça assez étrange que finalement, le pèlerin aboutisse à ces quatre personnages qui sont partiellement saints, qui ne sont pas du tout saints. Évrard, ce n'est pas un saint, c'est-à-dire un évêque. Donc vraiment, la destination ne me semble pas finalement très chrétienne. Et mon interprétation du labyrinthe, c'est que c'est un hommage. Un hommage au bâtisseur. Ce qui explique d'ailleurs la présence de ces quatre personnages. On a les quatre personnages fondamentaux dans la construction de la cathédrale. Donc l'évêque, autrement dit, le concepteur et le financeur. Et les trois maîtres d'oeuvre, les trois architectes qui ont élevé au XIIIe siècle le monument. Donc c'est un hommage. Pourquoi j'ajoute cette idée ? Je pense à cet hommage. C'est parce que c'est un labyrinthe. Et un labyrinthe, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est en fait un symbole antique. Le labyrinthe, c'est une construction, ça rappelle la mythologie grecque, c'est une construction de l'architecte Dédale pour y enfermer un monstre qu'on appelait le Minotaur. Vous connaissez la suite de l'histoire. Thésée est entré dans ce labyrinthe. Il a tué le monstre et il est ressorti indemne, sans se perdre, grâce à un fil, le fameux fil d'Ariane qu'il avait déroulé pour se rendre au cœur du labyrinthe. Donc, le labyrinthe, c'est la construction de Dédale, de l'architecte Dédale. Donc, pour moi, les labyrinthes, c'est un hommage aux architectes, ou plus globalement aux concepteurs de la cathédrale. Alors, je lis vos remarques. Il y en a eu beaucoup plus là. Donc, en effet, il a été rénové au XIXe siècle et il correspond en effet ce labyrinthe au logo des monuments historiques. Tout à fait. Alors, beaucoup de Belges dans le chat. Bonjour à la Belgique. Alors, est-ce que c'est un héritage chelte ? Ben non, je vous dis, pour moi, si vous cherchez, en tout cas, dans les écrits, c'est la mythologie grecque. Alors, oui, bien vu, bien vu. En effet, le logo des monuments historiques correspond plus exactement au labyrinthe de Reims. Labyrinthe de Reims est-ce que vous ne verrez plus ? Il a été détruit, mais on en connaît des représentations. Alors, tout on... Voilà, est-ce que c'est associé au cheminement spirituel ? Peut-être. Moi, je n'en suis pas convaincu. Je vous ferai un article spécial sur le labyrinthe. Alors, apparemment, je dois confondre. Souvent, la cathédrale de Chartres et la cathédrale d'Amiens m'envoyer, les rapproches. vous voyez, vous corrigez, alors, Carolina, je n'ai pas répondu à votre question, peut-être. Alors, je ne vois plus laquelle. Alors, oui, qu'est-ce qui est écrit autour ? Oui, vous avez des inscriptions. Alors, je ne vais pas vous dire de mémoire exactement les phrases. Alors, c'est du... je crois que c'est du latin. Pour résumer, ça dit que la cathédrale a été commencée en 1220 et qu'elle a été terminée en 1288, en tout cas, que la pierre a été posée en 1288, ce qui signifierait la fin du chantier. C'est vraiment très intéressant ce document, puisqu'il nous indique que la cathédrale a été construite, le gros oeuvre de la cathédrale a été construite en 68 ans, ce qui est quand même bref. Généralement, pour construire une cathédrale, vous mettez plus d'un siècle. Dans ces inscriptions sont aussi précisés le nom du commanditaire, donc Évrard de Fouillois, l'évêque, et les noms des architectes, donc en l'occurrence Robert de Lusarche, j'ai oublié, Thomas de Cormon et Renaud de Cormon. Et je vous avais écrit un article sur les architectes, je vous disais qu'ils étaient généralement anonymes, et bien à Amiens, on a la chance, donc non seulement d'avoir les dates de construction, mais en plus d'avoir le nom des architectes qui ont contribué. Et on remarque, vous voyez, les chantiers étaient tellement longs que plusieurs architectes se succédaient, ce qui n'est généralement pas le cas de nos jours. Alors comment Odile me dit comment j'ai reconnu Évrard de tout à l'heure ? Tout simplement, par le fait que sous la statue d'Évrard, il y a justement les quadrilobes, quadrilobes en rapport avec la vie d'Évrard. d'Évrard. Je vais montrer juste le massacre des innocents, mais il y en avait d'autres. Alors, quels sont les animaux ? Je ne sais pas où sont les animaux, Marc. C'est peut-être les animaux de tout à l'heure, le pélican et le hérisson. Que signifie la présence des anges ? Ah ben les anges sont toujours là, les anges. Ça c'est, je le répète, les anges, ce sont en fait les personnages les plus représentés dans une église. Voilà. Ça évoque le monde céleste. Je ferai un article sur les anges. Il y a tellement de choses à dire sur eux. Je vous apprendrai notamment à distinguer les différents types d'anges. Alors, on continue sur... Alors, je suis en train vraiment de vous balader dans l'église puisque là, on sort, on se dirige vers un portail qui n'est pas toujours observé, celui-ci, parce qu'il n'est pas côté façade occidentale. On rentre plus rarement par le côté sud or, je vous conseille de vous arrêter un moment devant ce portail, le portail Saint-Honoré. Ce portail Saint-Honoré, je ne vais pas le décrire entièrement, je vais m'intéresser à un détail. C'est beau, c'est un portail du XIIIe siècle. Voilà, ce portail raconte la vie de Saint-Honoré. Vous le connaissez peut-être, Saint-Honoré, c'est le patron des boulangers, des pâtissiers et il était évêque d'Amiens. Évêque d'Amiens au VIe siècle. Et Saint-Honoré, vous connaissez aussi à travers une pâtisserie. Si vous aimez la pâte de chou, je vous conseille de manger du Saint-Honoré. Et donc, ce tympan, ce tympan, c'est-à-dire, est parti sculpté juste immédiatement au-dessus d'une porte, souvent sous une forme arrondie. Donc, ce tympan raconte la vie de Saint-Honoré. Alors, je ne vais pas vous raconter tout, je vais m'intéresser à un détail. Voilà. Je vous avoue, quand j'ai photographié ce tympan, je n'ai pas fait attention à ce détail. Ce détail, c'est les deux personnages que vous avez à droite. Vous avez une personne, une femme, probablement, qui apparemment est en train de pleurer. Et derrière, encore plus étonnant, vous avez un homme qui promène son chien. Vous avez un toutou. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Je crois que j'ai une version plus grosse. Voilà, un petit peu plus grosse. Je suis désolé, je ne peux pas zoomer parce que je ne me suis pas aperçu de ce détail lorsque j'ai pris la photo. Sinon, j'aurais fait un zoom là-dessus. Ces deux personnages très étonnants. Alors, qu'est-ce qu'ils signifient ? Alors, je vais commencer déjà. Il faut commencer par la partie gauche. Vous avez Saint-Honoré, donc l'évêque d'Amiens qui est ici. Pardon. qui est en train de célébrer une messe et un miracle se produit puisque vous voyez qu'une main surgit. C'est la main de Dieu qui est en train de déposer directement l'Eucharistie sur la table de l'hôtel. Voilà, donc c'est un miracle. Et à droite, vous retrouvez probablement le même hôtel mais on est probablement après la mort de Saint-Honoré. Et sur cet hôtel se trouve une nappe et en fait, la personne qu'on croit qui est en train de pleurer est en train de porter la nappe au niveau de ses yeux et elle en attend un miracle parce que cette nappe c'est une relique. Alors, vous connaissez les reliques, les reliques souvent correspondent à des bouts d'os mais ça peut correspondre aussi à un morceau d'un objet touché ou porté par un saint. Et là, ou porté ou touché. Et là, c'est l'exemple, la nappe a été sûrement touchée par Saint-Honoré donc c'est une relique donc on attend d'une relique un miracle et cette personne si elle se frotte le visage avec cette nappe c'est qu'elle est probablement elle a un handicap elle est aveugle et elle espère donc en se frottant les yeux qu'elle espère retrouver la vue. C'est ce qui va se passer c'est un miracle un miracle de Saint-Honoré la personne retrouve la vue et derrière elle je pense qu'on a une personne c'est pas je pense c'est les historiens de l'art estiment que nous avons aussi un aveugle un aveugle pourquoi ? parce qu'il tient une canne et son chien il est pas en train de promener son chien comme je le croyais c'est en fait un chien d'aveugle alors moi je trouve vraiment ça fascinant on est devant une sculpture du 13ème siècle et donc on a la preuve qu'au Moyen-Âge on utilisait déjà des chiens d'aveugle pour guide alors vraiment si vous arrivez à trouver ce détail ailleurs signalez-moi dans le chat je trouve ça vraiment incroyable alors les aveugles font partie du groupe des handicapés du Moyen-Âge vous aviez trois grands groupes d'handicapés vous aviez les aveugles les paralytiques et les estropiés et tous étaient plus ou moins marginaux dans la société médiévale plus ou moins bien vus ils ne pouvaient pas travailler en raison de leur handicap donc ils ne pouvaient vivre que de mendicité les aveugles on les reconnait bien par le fait que ben voilà ils sont dans les représentations picturale ou sculpté ils ont un bâton pour se diriger et généralement ils ont aussi un guide un guide qui peut être un humain ils mettent l'aveugle met la main sur l'épaule du guide pour se repérer ce que font d'ailleurs cette suite d'avogles vous reconnaissez peut-être le fameux tableau de Bruegel je crois que c'est Bruegel l'ancien alors dites-moi les belges si je prononce bien je dis Bruegel mais c'est peut-être pas ça voilà donc les aveugles étaient donc des marginaux dans la société médiévale et étant donné qu'ils n'avaient pas de perspective de guérison médicale leur seule chance de recouvrer la vue c'était un miracle et donc ils se déplaçaient sûrement en masse pour vers les lieux de pèlerinage vers les lieux saints donc probablement vers la cathédrale d'Amiens pour pour être guéri alors Odile me disait sur le labyrinthe est-ce que c'est le chemin noir ou blanc j'ai essayé de chercher je pense que c'est le chemin blanc alors Pierre me dit est-ce que c'est la représentation du pouvoir temporel et spirituel les ordinateurs de la construction c'est difficile parce que est-ce que on peut vraiment partager entre temporel et spirituel sachant qu'il y a un évêque dessus l'évêque c'est un représentant il a un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel et je pense aussi si on avait vraiment l'accentuation sur le sens spirituel on aurait eu voilà on aurait eu une sorte de on aurait vu je sais pas le Christ par exemple voilà Martine est là aussi la petite soudanoise bienvenue alors la flore Caroline a me dit la flore est omniprésente ne vous y êtes vous pas intéressé pas trop non pas trop il y a énormément de choses à voir sur la cathédrale il n'y a pas de à ma connaissance on est sur la sculpture végétale du 13ème siècle c'est pas la plus la plus intéressante c'est à dire qu'elle est elle est souvent encore stylisée donc on n'arrive pas à reconnaître par exemple les essences à la différence de la sculpture du 15ème siècle vous arrivez à reconnaître voilà ça c'est une feuille de vine par exemple ça c'est une feuille de chêne donc voilà pour les aveugles de la cathédrale d'Amiens voilà mais dans la cathédrale d'Amiens je vous conseille aussi de faire le tour de la clôture du coeur puisque cette clôture est en grande partie sculptée sculptée au 14 non au début plus au début 16ème siècle donc vous allez voir on va faire le tour donc je vais juste vous montrer quelques éléments moi j'adore vraiment j'adore cette sculpture c'est cette série de sculptures parce que les visages sont très expressifs certains sont vraiment caricaturaux j'espère que vous appréciez aussi voilà regardez toutes ces personnages sont fascinés alors là je crois qu'ils sont devant devant Saint Jean-Baptiste voilà vraiment regardez attentivement ces sculptures alors on va s'arrêter quand même sur un détail j'aurais pu aussi faire une conférence entière sur ces clôtures sculptées clôtures en pierre mais je voulais vous arrêter sur un détail que vous n'avez peut-être jamais repéré et que peut-être aussi certains guides n'ont jamais repéré alors précisément cette clôture représente le martyr de Saint Firmin donc Saint Firmin c'était le premier évêque de Damien alors en théorie je crois que c'était au 4ème siècle après Jésus-Christ et donc Saint Firmin finit mal vous voyez que là il est arrêté et à la fin vous avez un bourreau qui s'apprête à lui couper la tête est-ce que vous remarquez un détail spécifique sur cette pour ce bourreau je vous laisse réfléchir vous pouvez me répondre en en chat pendant ce temps là je lis vos réponses voilà donc Bernard me dit si le labyrinthe le chemin du labyrinthe est blanc il offre des choix si il est noir il est prédéfini alors je ne sais pas parce que si vous faites vraiment bien attention si vous suivez la ligne blanche ou alors là c'est plutôt la ligne blanche vous verrez que il n'y a pas c'est pas dans le sens où vous ne vous retrouvez pas dans des impasses il y a vraiment un chemin qui est comme vous dites prédéfini c'est à dire que certes il est tortueux mais il n'y a aucun choix à un moment vous êtes obligé de suivre une route unique là André André là également la petite église en arrière-plan existe toujours en périphérie de Bruxelles je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu me dis là André quelle église en arrière-plan voilà donc Arnaud me dit que ouais là c'est vrai que c'est assez étonnant les peintures sont encore bien entretenues est-ce que c'est de la restauration je ne pense pas on est à l'intérieur donc il y a moins de problèmes de conservation après je ne vais pas le jurer là-dessus mais en tout cas si on a si on a fait de la restauration on a fait attention à bien respecter les couleurs d'origine alors je regarde vos réponses par rapport aux détails bizarres sur ce bourreau alors le oui c'est vrai qu'il a un cimetère ça peut être assez étonnant alors c'est pas ça le détail particulier en fait les sculpteurs essayent de faire un petit peu d'antique et pour eux le cimetère ça évoque l'antiquité alors Antoine est un bon observateur en effet moi ce qui me gêne c'est le moi ce qui me gêne c'est toi mais ce qui m'a semblé très curieux c'est le pantalon vous voyez il est rayé il est multicolore et si on fait si on continue à tourner autour de ces sculptures alors là j'ai un détail du bourreau vous voyez bien son pantalon vous pouvez vous dire c'est un peu bizarre c'est un peu de la fantaisie du peintre mais finalement voilà regardez là on a les bourreaux qui se saisissent de de Saint-Firmin et regardez le bourreau qui est à gauche il a des manches aussi qui sont bicolores voire même tricolores et si on fait encore le tour des clôtures de la clôture là on a la décapitation de Saint-Jean-Baptiste c'est assez gore comme passage regardez le pantalon du bourreau encore à rayure donc là il y a quelque chose là il faut comprendre et la solution elle a été trouvée par Michel Pastoureau Michel Pastoureau j'en ai déjà parlé Michel Pastoureau c'est un c'est un historien spécialisé dans les images dans le symbolisme des images il a écrit un livre sur rien que sur les rayures parce que les rayures ça a une signification ça a une signification différente au cours du temps ça a évolué mais au Moyen-Âge un un vêtement rayé celui qui porte un vêtement rayé a probablement des accointances avec le diable et là c'est pas étonnant on est sur un bourreau donc un homme qui donne la mort donc oui on peut voir d'une certaine manière c'est une d'un certain point de vue c'est un personnage diabolique et au Moyen-Âge en fait vous aviez des des coutumes des lois dans certaines villes dans certains royaumes qui obligeaient certaines catégories de personnages à revêtir au moins un vêtement rayé une partie de leur vêtement rayé donc ça pouvait être ici le pantalon ou les choses alors qui étaient ces personnages et bien vous aviez les bourreaux vous aviez les prostituées aussi vous aviez les jongleurs les acrobates les juifs également donc autrement dit tous les marginaux je serais même plus que des marginaux tous les exclus de la société et ils devaient vraiment porter ce type d'habits pour qu'on ne les confonde confonde pas avec avec les honnêtes gens les honnêtes gens avaient le droit d'être habillés en habits multicolores mais par contre chaque pièce de leur vêtement devait être unicolore ne devait surtout pas être rayé donc c'est pour ça que le livre de Michel Pastureau s'appelle Histoire des rayures sous titre L'étoffe du diable donc repérez si vous voyez des sculptures des peintures plus exactement des peintures essayez de vérifier s'il n'y a pas un personnage aux vêtements rayés vous savez désormais que c'est un personnage plus ou moins diabolique voilà donc apparemment c'est confirmé alors donc donc Pierre me dit si Saint-Fermain est le fils d'un sénateur romain peut-être martyrisé par une main mort qui occupait l'Espagne je ne me souviens pas je ne me souviens pas avoir vu ça je serais d'ailleurs étonné puisque si Firmin était évêque d'Amiens je ne vois pas pourquoi il a eu des contacts avec les morts mais bon je ne suis pas spécialiste de la vie de Saint-Fermain voilà donc tout à fait l'étoffe du diable il y en a qui apparemment qui connaissent le livre voilà en effet les jongleurs avaient aussi ce avaient normalement cet habit et voilà Pierre fait bien le lien aussi avec les prisonniers oui oui tout à fait pourquoi on s'y pensait aux Dalton pourquoi ils ont des vêtements rayés et bien c'est toujours pour ce lien avec le diable ce sont des personnages mauvais ceux qui ont des vêtements rayés alors ce alors ce symbolisme un petit peu ce symbolisme négatif a évolué puisque aujourd'hui les rayures ne sont pas si mal mal comprises voilà vous aviez des matelots qui ont des vêtements rayés ou des pyjamas aussi sont souvent rayés regardez aussi sur la plage les parasols sont rayés voilà il y a une voilà une symbolique plus positive une symbolique plus positive de nos jours ça évolue voilà vous avez des choses qui étaient mal vues autrefois au Moyen-Âge et qui ont qui ont qui ont évolué Michel Pastoureau prend l'exemple des couleurs voilà le jaune le jaune était très était mal vu c'était souvent la couleur des traîtres Judas était souvent peint en jaune puis ça a évolué maintenant le jaune c'est plutôt ça évoque le soleil voilà et Antoine qui me dit je ne regarderai plus les gardes suisses de la même façon tout à fait alors j'espère que vous ne regarderez pas aussi d'autres 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 éléments par exemple les représentations de Saint Jean Baptiste donc là je vous montre une photo c'est pas ma photo c'est j'ai pris en fait une photo d'une photo c'est la relique la plus célèbre de conserver dans la cathédrale d'Amiens c'est la relique de Saint Jean Baptiste alors le c'est précisément on appelle ça le chef de Saint Jean Baptiste c'est à dire la tête de Saint Jean Baptiste donc depuis je crois que c'est depuis 1206 la cathédrale possède cette relique une relique vraiment très prestigieuse parce que avoir la tête bon c'est déjà bien c'est mieux qu'avoir un fémur mais surtout c'est Saint Jean Baptiste c'est l'un des principaux saints du christianisme on possède donc la cathédrale possède le crâne alors je ne vous ai pas pu vous faire une photo parce que ma propre photo parce que ce crâne apparemment est exposé uniquement à certaines périodes de l'année mais bon vous distinguez bien quand même ce crâne il manque la mâchoire et il y a un détail très étonnant c'est l'entaille que vous voyez je ne sais pas si vous arrivez à voir le trou au niveau de l'arcade sourcilière alors pour rappel Saint Jean Baptiste c'est un saint qui a été martyrisé puisque sur l'ordre d'Hérodiade il a eu la tête coupée je ne vais pas vous raconter toute l'histoire mais disons on va dire il a été Saint Jean Baptiste médisé sur le couple que formait Hérodiade avec son mari Hérode alors Hérode pas le même qu'on a vu tout à l'heure pas celui du massacre des innocents donc Hérode et Hérodiade étaient un couple incestueux et ça ne plaisait pas du tout à Hérodiade et Hérodiade a demandé je résume l'épisode a demandé la tête de Saint Jean Baptiste et elle l'a obtenue au sens littéral mais je vous parlais d'un trou d'un trou d'un trou avait repéré ce trou et ça ils essayaient de comprendre pourquoi ils ont essayé de comprendre pourquoi alors ils ont inventé il faut bien l'avouer une légende qui n'est pas du tout racontée dans la Bible Hérodiade quand on lui a apporté sur un plat la tête de Saint Jean Baptiste elle s'est vengée apparemment la décapitation ne la satisfaisait pas suffisamment elle s'est vengée en plantant son couteau dans la tête du crâne de Saint Jean Baptiste donc c'est ce que vous voyez dans cette sculpture on est toujours dans la cathédrale d'Amiens elle plante au couteau et donc ça a créé l'entaille que vous avez sur la relique de Saint Jean Baptiste je trouve ça formidable les chanoines ont essayé d'inventer une histoire pour justifier la présence d'une anomalie sur la relique qu'il possédait si vous avez je crois que j'ai un petit peu un détail voilà vous voyez donc là le couteau qui est planté alors pas exactement à l'emplacement de l'arcade mais on n'est pas loin on est sur le crâne et cette histoire donc du coup de couteau du coup de glaive d'Hérodiade et bien s'est diffusée à travers la France et si vous regardez les représentations d'Hérodiade elles sont courantes la scène de la décapitation de Saint Jean Baptiste elle est très fréquente regardez par exemple je vous montre là un vitrail du 15ème siècle dans une petite église normande vous avez donc Hérodiade à côté d'Hérode encore une fois Hérodiade plante son couteau dans le visage de Saint Jean Baptiste même au 19ème siècle encore une autre église de Normandie vous avez ce geste alors pareil Hérodiade ne vise pas exactement l'arcade sourcière mais bon on peut imaginer que le verrier n'était pas au courant ne connaissait pas exactement la relique de conserver dans la cathédrale d'Amiens et donc il a voilà il a placé il ne savait pas que le trou et de se trouver exactement à l'endroit de l'arcade sourcière donc il a il a planté vaguement le couteau dans la tête de Saint Jean Baptiste donc faites attention quand vous verrez ce type de scène quand vous verrez le martyr de Saint Jean Baptiste repérer ce fameux coup de couteau ce n'est pas du tout évoqué dans la Bible c'est apparemment une création des chanoines d'Amiens voilà alors on va je regarde il est oui on est quasiment arrivé à une heure alors je pense que sur les dernières parties je vais vous demander de voter pour qu'est-ce que vous voulez sur quoi vous voulez m'entendre parler je vous proposais une liste de sujets alors il me restait voilà encore une autre vue de la clôture cette magnifique clôture du début du 16ème siècle donc regardez les détails voilà je voulais aussi vous parler des stalls j'ai déjà créé une vidéo sur la cathédrale d'Amiens c'est ma première vidéo c'est ma première vidéo de la chaîne décodée des églises et des châteaux mais dans cette alors je vous présente déjà la cathédrale d'Amiens sans du tout évoquer ce que je viens de vous dire je vous conseille de la visionner si vous voulez avoir une vue plus générale de la cathédrale d'Amiens il y avait quand même un gros manque dans cette vidéo c'était je ne parlais pas des stalls alors pourquoi je n'en parlais pas parce que lors de ma première visite dans la cathédrale d'Amiens je n'ai pas pu rentrer le coeur là où se trouvent les stalls est généralement fermé et en novembre quand je suis passé j'ai eu de la chance un peu de chance un peu de chance il y avait une visite prévue des stalls à 15h malheureusement à 15h il y avait une innovation mais le guide était quand même présent c'est un guide un guide de l'association je pense des amis de la cathédrale si je me souviens bien il était présent et il m'a donné rendez-vous juste après l'inhumation à 16h 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 et qu'à donc on a fait donc j'ai comme ça pu entrer l'intérieur et j'ai eu des explications très intéressantes du guide mais voilà il y avait tellement de choses à me présenter puisqu'il m'a demandé qu'est-ce que je voulais qu'est-ce que je voulais quelles étaient les parties des stalls qui m'intéressaient moi j'ai dit tout voilà donc le problème de dire tout c'est qu'il faut savoir que ces stalls il y en a il y a environ 4000 personnages qui sont sculptés sur ces stalls il y a 167 scènes donc le pauvre guide il avait beaucoup de choses à dire à tel point que on est arrivé au moment de la fermeture de la cathédrale la cathédrale ferme l'hiver l'automne à 17h30 donc j'étais en train de fermer donc j'ai dû me précipiter pour faire quelques photos et donc j'ai eu le résultat j'ai pas trop de photos des stalls non je le regrette mais je vais vous montrer quelques détails un détail en particulier donc ces stalls sont vraiment magnifiques donc vous avez notamment les appuis mains alors je rappelle les stalls ce sont des sièges en bois généralement en bois utilisés par le clergé et là en l'occurrence par les chanoines donc notez tous ces accoudoirs ces appuis mains plus exactement donc il y avait une réaction je crois que c'était de Marie-Christine qui me disait qu'il y avait un changeur donc quelqu'un qui faisait du change de monnaie parmi ces appuis mains en effet en fait vous avez des représentations de personnages de la vie quotidienne donc vous voyez par exemple derrière on a l'impression d'avoir un aubergiste il porte des récipients vous pouvez trouver des sculpteurs vous pouvez trouver d'autres artisans mais les principales sculptures et c'est ça d'ailleurs qui fait la caractéristique des stalls d'habliens c'est que vous avez des scènes religieuses et c'est très rare vous ferez attention dans les stalls de voir des scènes religieuses généralement il n'y en a pas ce sont des scènes de la vie quotidienne ou des monstres des personnages fantastiques donc admirez vraiment les sculptures alors je voulais vraiment vous montrer une sculpture en particulier celle-ci je voulais vous la décoder j'ai fait le choix parmi 167 sculptures c'est une scène une scène sainte une scène de la bible en fait toutes les scènes toutes les stalles précisément là on a des miséricordes c'est à dire le petit rebord sur lequel sur lequel s'asseyaient les chanoines pendant les offices et donc sous cette sellette vous avez généralement une sculpture une sculpture je vous dis généralement plutôt profane parce que bah oui quand même les chanoines mettaient leurs fesses dessus donc mettre des scènes saintes c'est un peu bizarre et bah là on a osé à Amiens on a osé et donc vous avez une scène sainte qui représente qui est un peu étonnante je pense qu'au premier abord on ne comprend pas trop ce que c'est vous voyez des femmes des femmes et un bébé bébé qui touche le sein d'une autre femme alors là ça méritait quelques explications en fait est représenté ici une scène de l'enfance de Moïse alors Moïse vous connaissez vous connaissez notamment une scène en particulier de son enfance c'est ça c'est quand il est déposé dans une dans une corbeille et cette corbeille flotte sur le Nil mais peut-être que vous ne connaissez pas la bah le l'histoire autour pourquoi il se trouve dans une corbeille et qu'est-ce qui se passe bah après donc c'est une donc un passage donc de l'ancien testament du livre de l'exode précisément alors je vous je vous raconte cette histoire ou je vais essayer de m'en souvenir donc Moïse vivait en Égypte comme une partie des hébreux à cette époque et le le pharaon se méfier de cette de cette de cette population une population d'immigrés on peut qualifier ça d'immigrés vous savez que à notre époque les populations immigrées ne sont pas toujours bien vues et donc le pharaon a trouvé cette population nombreuse et il a décidé de mettre en place un moyen radical de limitation de la population c'est que tout simplement tous les nouveau-nés devaient nouveau-nés des hébreux devaient être tués d'ailleurs ça vous rappelle l'histoire que je vous ai raconté tout à l'heure du massacre des innocents par Hérode encore vous voyez ce lien entre ancien et nouveau testament donc Moïse c'est le bébé que vous avez ici donc la mère de Moïse a un enfant et elle s'inquiète bien sûr pour la vie de son fils alors la mère elle s'appelle je l'ai noté parce que c'est un petit peu un petit peu difficile elle s'appelle Yokebed Yokebed donc s'inquiète pour la vie de son fils elle décide de le cacher mais bon au bout de quelques mois il est quand même un peu grand il est difficile vraiment de rendre cette naissance discrète elle décide de mettre son bébé dans une corbeille et de le laisser aller au gré des flots mais le laisser aller quand même au gré des flots sous la surveillance de sa fille donc autrement dit de la soeur de Moïse qui s'appelle Myriam et qu'est-ce qui se passe ensuite c'est une scène que vous connaissez peut-être vous avez entendu parler et bien il y a la fille du pharaon qui se promène sur les rives du Nil la fille du pharaon vous l'avez ici donc c'est un tableau je crois du Vérounaise donc tableau 16ème siècle la fille du pharaon se promène et elle découvre la corbeille et l'enfant elle le trouve très beau donc elle voudrait bien le... elle ne sait pas trop quoi en faire elle voudrait bien le garder et voilà elle s'interroge et vous avez sur la droite je pense qu'ici vous avez Myriam la soeur de Moïse et la soeur intervient et qu'est-ce qu'elle va dire voilà et bien on arrive sur la fameuse scène de la stale vous avez en plein bon à peu près en centre la fille du pharaon c'est probablement elle parce que remarquez qu'elle a une bon elle a des superbes habits elle a par exemple une coiffe bicorne alors c'est pas du tout une coiffe égyptienne on voit que les sculpteurs s'inspiraient souvent de leur époque pour représenter les personnages on remarquait aussi sa chaîne donc c'est clair elle a la plus belle robe donc c'est sûrement la fille du pharaon elle est elle est entraînée par une femme qui est au centre moi je pense que cette femme au centre c'est Myriam donc la soeur de Moïse et la soeur de Moïse lui dit et bien je vous ai trouvé une solution je vais vous trouver une nourrice et la nourrice vous la voyez à droite c'est une nourrice parce qu'elle montre son sein et qui est cette nourrice et bien en fait c'est Yochébède la mère de Moïse alors bien sûr Yochébède se présente sans dire qu'elle est la mère et ainsi elle est choisie comme nourrice du petit Moïse et bien donc Moïse restera ainsi auprès de sa mère durant son durant l'enfance durant son enfance voilà c'était un subterfuge qui fera que donc Moïse survivra et sera sûrement élevé en partie à la cour du Pharaon voilà alors je suis toujours amusé par ce bébé vous voyez vous sentez le bébé plein d'assurance il est accoudé sur son genou il tend son bras sur la poitrine de sa mère comme si c'est lui qui la choisissait bon c'est peut-être mon interprétation contemporaine mais voilà en tout cas cette sculpture m'amuse alors donc je regarde vos réactions alors je vois qu'il y en a qui attendent l'ange pleureur l'ange pleureur oui oui vous allez pouvoir voter tout à l'heure sur les sujets l'ange pleureur en fait partie voilà vous serez bien Michel Amiray n'a pas vu certains de ses détails tant mieux d'accord donc ccp ccp oui qui a qui c'est vous qui m'avez envoyé cette photo de changeur en effet merci voilà l'ange pleureur à nouveau voilà vous êtes Catherine tout à fait alors les accoudoirs me font penser à ceux du monastère de boue alors je n'ai pas encore été visiter le monastère de boue donc je ne sais pas je sais que c'est un super monastère donc ça fait partie des lieux que je visiterai voilà Vernagut me dit uniquement les nouveaux-nés mal étaient tués probablement alors je regarde où on en est je pense que j'ai terminé les choses obligatoires ouais alors je vais vous mettre donc dans le chat je vais vous lancer un sondage si j'y arrive c'est la première fois que je lance cette méthode alors merci de m'avoir trouvé le verset alors donc je vais écrire donc un sondage donc il va y avoir une petite pause donc quel oula attendez il me fait n'importe quoi je ne sais pas si je vais avoir donc je vais alors je vais je pense que j'ai un petit souci sur le sur le sur le le sondage donc je vais vous vous allez répondre donc du coup par dans le chat donc j'avais plusieurs sujets à vous proposer donc vous avez l'ange pleureur on m'a demandé aussi on m'a demandé également le 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 que je parle du pentagramme le pentagramme c'est une figure géométrique qui se trouve sur une une des rosaces sur une des roses excusez-moi de la cathédrale je pourrais vous parler aussi de l'intervention de violet le duc de la pierre à laver les morts et qu'est-ce que j'ai oublié je pense que c'est tout il y a juste ces quatre thèmes voilà donc vous choisissez vous votez dans les dans les commentaires donc entre ces quatre sujets donc je rappelle les sujets c'est donc la l'ange pleureur la pierre à laver les morts l'intervention de violet le duc ah j'avais oublié aussi on m'a demandé aussi de parler de la confrérie du puits d'autres dames donc je crois que c'est Marie-Christine qui m'avait demandé ça voilà je crois que j'ai tout dit voilà ça vous fait quatre sujets je vous laisse voter alors j'espère que vous entendez toujours parce que j'ai quelques inquiétudes là dans le chat il n'y a plus trop de réactions si apparemment Catherine ça marche ok bon apparemment il n'y a pas de pour l'instant il n'y a toujours pas de suggestion si le pentagramme la pierre laver les morts violer le duc pour l'instant j'ai une voix pour quasiment tout pour chacun donc je rappelle donc la confrérie Notre-Dame violer le duc la pierre laver les morts le pentagramme l'ange pleureur je vous laisse encore voter un petit peu juste 30 secondes je teste si vous me voyez aussi bien là oh là ça y est ça vient je pense qu'il y a eu un petit décalage du coup dans le temps donc là j'ai beaucoup plus d'informations donc voilà il y a beaucoup d'idées donc c'est pour ça que j'aurais voulu faire le sondage j'aimerais éviter de faire le calcul alors c'est vraiment équilibré c'est très très équilibré bon je vois qu'il y a ouais donc on va avoir je pense qu'on aura violé le duc et le pentagramme mais bon c'est j'en parle rien ne vous inquiétez pas sur les autres thèmes j'en parlerai sous une forme soit dans une infolettre soit dans un message facebook alors ah une voix pour la confrérie ah alors imagine que je vais commencer peut-être par l'ordre de mes vidéos de mes photos je pense que j'aborde tout de suite le voilà j'espère que vous voyez voilà Pierre qui me dit tout est intéressant tant mieux alors voilà donc j'espère que vous voyez bien vous voyez bien donc cette photo alors c'est pas encore une de mes photos donc c'est une photo que j'ai récupéré sur Wikimedia Wikimedia Commons donc on voit sur cette rose on ne doit pas dire rosace je sais qu'on a tendance à dire rosace rosace c'est une autre forme je ferai aussi un article là dessus sur la différence entre rose et rosace donc la rose ce sont ces grandes fenêtres circulaires qui percent les murs d'une église et au centre de cette rose donc c'est la rose du transept du bras nord du transept se trouve un pentagramme voilà voilà un pentagramme donc qu'est-ce que c'est qu'un pentagramme c'est une étoile à cinq branches alors ne la confondez pas avec le 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 alors vous très clairement j'ai fait quelques recherches c'est pas la première fois qu'on me pose cette question là et une recherche assez décourageante parce que il y a plein Marion Doug l'interprétation et c'est un signe qui a une une valeur moi acquaintance le très chargé notamment dans le milieu ésotérique et dans en 여기 il faut vous donner quelques exemples d'interprétation que j'ai lu pour certains le le pentagramme représente l'humanité c'est le cas c'est une interprétation du 16e siècle pour d'autres c'est c'est pour les pythagoriciens par exemple c'est un signe de reconnaissance entre pythagoriciens justement c'est l'accès symbolise l'accès à la science qu'est ce que j'ai vu sur wikipédia on dit que c'est les cinq bon je représente les cinq sens qu'est ce que j'ai encore vu je me souviens plus il ya vraiment une pluie d'interprétation et j'ai pas je vous décevoir moi je ne sais pas je ne sais pas faire le tri dans ses interprétations je vais me pencher plus exactement sur le phénomène ce que je voulais vous dire c'est que là on a quand même une figure les pentagrammes déjà c'est très rare très très rare dans à repérer dans une dans une église donc c'est pour ça que j'ai un doute sur une heure un symbolisme trop évident trop facile les cinq sens un signe de connaissance notamment un signe un signe des des chers oui j'ai oublié c'est un signe aussi c'est dans la franc maçonnerie ça symboliserait le génie moi j'ai vraiment un doute si de à penser que ce signe est une à un sens chez les constructeurs chez les compagnons parce que sinon on verrait je pense ce signe beaucoup plus fréquemment dans les églises des pentagrammes j'en ai pas trouvé beaucoup donc j'en connaissais un que d'ailleurs henry de normandie m'avait transmis c'est vous en trouver un sur dans l'abbaye la bastiale saint ouan de rouen celui d'amiens il a cette particularité d'être un pentagramme inversé voilà et d'où une interprétation que j'ai lu dans la wikimédia dans wikipédia la wikipédia anglophone c'est que ce pentagramme symboliserait l'esprit saint qui descend sur les hommes alors voilà j'ai pas de preuve j'ai pas de preuve de ça simplement qu'est ce que j'aborde quand même le sujet parce que je sais que c'est quelque chose on est dans le symbolisme ça vous intéresse beaucoup je vais travailler plus je vais approfondir le sujet mais ce que je veux vous dire mais chez vous du symbolisme excessif qui peut naître sur certaines figures quelques fois ces figures alimentent un peu trop de fantasmes et je voulais vous en donner la preuve donc apparemment même michel welbeck parle du du pentagramme bon très bien alors vous voyez je voulais vous montrer du à saint-ouan j'avais oublié que j'avais une photo oui vous en avez un ici un pentagramme alors celui-là n'est pas inversé alors pentagramme inversé ça signifie aussi le diable mais ça c'est une interprétation très récente du 19e siècle voilà je voulais vous mettre en garde contre les significations trop abusives du pentagramme là je suis passé sur un site le site de werner robolle donc c'est un site en allemand c'est un site qui m'avait été envoyé signalé par un abonné donc merci à m'indiquer des informations comme ça et donc ce pour werner robolle or fait quand je vais dire ça il essaye de retrouver des la géométrie qui a défini le plan des cathédrales des cathédrales ou d'autres églises et donc là je vous montre la photo donc le plan de la cathédrale d'habien c'est en haut et notre ami werner robolle pense que le plan est déterminé par deux pentagrammes voilà et là on a une preuve du n'importe quoi c'est vrai qu'on lit tous les schémas il fait plein d'autres plans d'église et il voit des pentagrammes partout il envoie même au niveau du portail de la façade de la cathédrale cathédrale notre dame damien il envoie partout mais si vous regardez attentivement ce ce ces plans là les figures qu'il trace c'est vraiment du n'importe quoi c'est là on est vraiment sur du fantasme alors j'essaie de vous démontrer ça simplement que il faut vraiment se méfier de ses interprétations attention je suis pas en train de dire que le pentagramme n'a aucune signification dans le christianisme je veux simplement vous signifier que attention quelquefois il y en a qui partent dans tous les sens et quand vous voyez un plan avec quelqu'un qui vous dessine des figures géométriques un bien géométrique et qui donc vous dévoilerez le le les figures de base qui ont permis de construire la cathédrale et des figures parfois extraordinairement compliqué méfiez vous méfiez donc là est ce qu'on a vraiment des pentagrammes qui définissent le plan damien pas vraiment parce que si vous faites attention à ce pentagramme vous verrez aux lignes de son point à l'âme je vais prendre uniquement le pentagramme de gauche je préfère toutes les portes à l'âme s'il envoie plein vous remarquerez que il ya beaucoup de lignes en fait qui servent à rien c'est à dire que il ya des lignes ne servent pas à délimiter un des bords de la cathédrale ou un des points remarquables la cathédrale donc par exemple si on prend cette ligne là la ligne verticale elle ne elle ne bordent aucune ligne remarquable donc on peut éliminer cette ligne cette ligne là aussi ne correspond à rien peut être à peine à peine à peine les les angles l'angle ici mais oui la croisement se fait un petit peu plus loin donc en fait cette ligne ne définit rien pareil pour cette ligne elle ne définit rien et donc si on enlève ces deux ces deux lignes il ne reste plus grand chose il nous reste trois points trois points et 3i intéressante donc celle ci puisqu'elle indique l'angle du transept c'est que ce point là indique aussi langue du transept et ce point là indiquerait la l'entrée de l'entrée de l'église mais est ce que c'est finalement si extraordinaire ce qu'ils nous montrent puisque vous avez finalement se dessine trois points remarquables juste trois points remarquable et trois points qui dessine un triangle isocèles bon trouver des triangles isocèles dans une cathédrale c'est à la portée de tout le monde c'est comme si c'était dire que le plan d'une cathédrale est basée sur des carrés ou des rectangles oui évidemment des triangles isocèles des rectangles des carrés vous en trouverez partout donc oui je me suis amusé d'ailleurs à vous tracer tous quelques que juste quelques-uns j'avais peur que le dessin deviennent fouillis vous pouvez trouver des triangles isocèles partout puisque voilà c'est simple un triangle isocèles c'est une ligne de base avec deux lignes diagonales qui sont de la même hauteur bon oui je dis à toute façon appartement vous avez un rectangle vous pouvez tracer un triangle isocèles à l'intérieur donc c'est trop facile autrement dit ce monsieur verner rebolle pour moi il a trouvé l'a inventé il a inventé l'eau chaude voilà oui il ya pas de pentagramme dans cette dans cette église qui définissent le plan c'est juste des triangles isocèles et encore ces triangles isocèles mon avis n'ont pas du tout servi à la définition du plan parce que les triangles isocèles c'est une figure bien trop basique pour avoir servi de tracé régulateur alors je lis vos remarques voilà donc en effet donc christophe me dit que là en effet on assure on est sur un programme inversé voilà jostine me confirme que c'est un symbole de l'humanité alors ce qui me gêne là dedans c'est que c'est une interprétation du 16e siècle donc émise par cornelius agrippa donc on est dans l'époque de l'humanisme justement donc voilà est ce que c'est vraiment une seule une symbolique religieuse j'en doute voilà voilà on parle de la symbolique donc c'est christophe aussi qui me parle qu'il ya une connotation diabolique appartement il est en bas mais moi je le répète je n'ai trouvé cette impression qu'à partir du 19e siècle à partir du moment où le 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 pentagramme a une signification magique dans les cercles magiques à merci pour me signer qu'à saint mairie il ya un pentagramme inversé voilà claude me dit est-ce que c'est associé à la fleur de vie je ne sais pas voilà dominique aussi me confirme banon c'est pareil me dit qu'il ya un programme à saint mairie merci ok voilà donc ça c'est sur le pentagramme je voulais passer au dernier sujet donc je crois qu'on va même réclamer c'était à l'ange pleureur oui l'ange pleureur je vais le chercher l'ange pleureur je ne sais plus où les amas ça va j'ai de la chance c'est juste après alors l'ange pleureur qu'est ce que c'est que cet ange pleureur c'est l'une des sculptures les plus célèbres de la cathédrale d'amiens il est où cet ange pleureur il est ici il est ici je vais vous je vous zoomer un tout à l'heure dessus je voulais déjà vous présenter le cadre de cet ange pleureur puisque là on a une superposition de tombeaux c'est assez extraordinaire on a vraiment tout empilé puisque vous avez à la base alors qu'un petit peu caché par j'ai un prénom des bancs vous avez un souvassement qui correspond au tombeau d'un évêque d'amiens du 13e siècle qui s'appelait arnoux de la pierre au dessus de ce tombeau se trouve le gisant de du cardinal de la grange donc cardinal de la grange donc qui représentait sous la forme d'une d'un gisant c'est à dire d'une effigie allongée une effigie funéraire allongée et enfin vous avez un troisième tombeau alors qui est celui d'un chanoine qui s'appelait guilin lucas alors ce qui m'amuse dans cet empilement cette superposition de tombeaux c'est que celui qui a le plus beau tombeau qui a le plus riche c'est finalement celui qui est le plus bas dans les hiérarchies c'est le chanoine alors qu'en dessous vous avez un évêque deux évêques et c'est même ce deuxième évêque là le genre de la grange était en plus cardinal donc ils ont tout petit deux petits tombeaux alors lui le chanoine lui a voilà une partie supérieure bien plus imposante voilà probablement reflet aussi de la richesse à l'époque du développement de la richesse alors je vais alors je vais passer sur les joueurs vous montrer des choses sur le cardinal de la grange mais je je passerai alors voilà un zoom sur l'effigie funéraire de cardinal de la grange que vous retrouvez aussi à avignon avignon sous la forme d'un transi un transi donc c'est une contraire du gisant c'est une représentation non pas vivante du défunt mais une représentation du corps en en décomposition vous trouvez ça dans un musée d'avignon le musée du petit palais que je vous recommande donc c'est je vous montre ça parce que donc le cardinal de la grange avait donc finalement deux tombeaux il en avait un avignon et un dans la cathédrale d'amiens sûrement alors c'est une tradition autrefois pour les qu au moyen âge de d'avoir plusieurs tombeaux souvent les grands personnages envoyer une partie de leur corps a dit dans différentes institutions religieuses par exemple le coeur à tel endroit les entrailles à un autre endroit le corps à un autre endroit alors pourquoi ils faisaient ça c'est sûrement pour augmenter leur chance d'accéder au paradis puisque plus vous aviez de tombeaux plus les communautés religieuses qui abritaient ces tombeaux et ben faisait de prières et plus avait prière plus aviez de chance de sortir du purgatoire voilà donc un détail toujours alors on est dans toujours ce transi transi donc cette représentation du défunt en état de décomposition on n'est pas à miens je répète on est à avignon mais bon étant donné que j'avais vu quelques mois auparavant j'avais visité avignon et voilà j'ai eu la coïncidence a voulu que je retrouve le tombeau le cardinal de la grange aussi à amiens alors le transi à vous en trouver alors c'est pas un transi ici oui on est là on est revenu à amiens j'ai cru qu'il y avait un transi là sur ce sur ce monument funéraire monument funéraire d'un échevin d'amiens donc autrement dit d'un membre de la municipalité on croit qu'il y a un transi mais en fait c'est un cela l'allégorie de la mort puisque vous retrouvez le manche le manche la faux de la mort et vous voyez aussi son sablier dans tout ça nous a bien éloigné de l'ange fleureur j'y reviens j'y reviens j'y reviens donc vous trouvez donc cet ange pleureur entre le chanoine qui est agenouillé et la vierge à l'enfant alors on va s'intéresser sur cet ange pleureur parce que là il est très riche en symbolique donc déjà on a un ange même plus exactement on a un angelot et non un ange alors pourquoi probablement parce que c'est une référence à l'activité du défunt le défunt ça était un chanoine qui s'appelait guillain lucas donc on est au 17e siècle et guillain lucas était connu pour avoir oeuvré pour les enfants et notamment fondé une école où je pense que c'est pour ça qu'on a un anjo plutôt qu'un ange et voyez cet ange est plein de cet anglais plein de chagrin il est il y a coudé sur un crâne et sur un sablier voilà encore de la symbolique le sablier évoque là le temps qui passe et le crâne évoque la mort mais plus que la mort c'est ce qu'on appelle une vanité ça c'est très important ce concept là en histoire de l'art parce que vous allez en croiser des vanités je vous montre juste un exemple un des gens un exemple que j'ai pris dans le musée le musée barberini à rome je n'ai pas le nom du pain je suis désolé donc tableau du 17e siècle mais c'est un de mes tableaux préférés vous avez donc ce jeune homme ou cette jeune femme qui montre un crâne et qui comme qui signale comme au spectateur attention votre bas vous allez finir comme ça quoi vous n'êtes que vous n'êtes que des hommes et que et donc tout est et que la vie finalement est un peu vaine puisque qu'importe les honneurs qu'importe la gloire qu'importe le pouvoir qu'importe l'argent vous finirez comme ce crâne et le voyez le le personnage voit montre bien un montre un temps un miroir et donc finalement c'est le spectateur du tableau qui devrait se retrouver dans ce miroir et ce donc ce jeune homme finalement lance un avertissement à tous les spectateurs donc cette représentation du crâne on appelle ça pas on appelle ça donc une vanité donc une allégorie du temps qui passe de la le symbole de la de la de la vacuité de l'existence sur terre des plaisirs sur terre donc c'est tout ça qu'on retrouve dans cet ange pleureur et si cet ange donc c'est logique de voir ça tous les tous les fidèles tous les visiteurs du la cathédrale l'amiens ne viennent passent devant cette cette sculpture qui se trouve à l'opposé un de la de la cathédrale à l'intérieur et donc va finalement tous les visiteurs sont reçoivent le message donc de la cette brièveté de la vie vaine et de la vacuité de cette vie cette sculpture est devenue célèbre parce que dans la durant la première guerre mondiale elle a fait la fortune des vendeurs de cartes postales elle a eu beaucoup de succès chez les soldats britanniques donc dans la première guerre mondiale il faut savoir que les britanniques étaient occupés voilà la picardier était la base base le fond était le fond pour pour ces soldats et donc ils ont acheté ils ont acheté beaucoup de ces cartes postales on raconte il ya eu plus plusieurs centaines de milliers de cartes postales de cet ange pleureur qui ont été vendus et donc bah du coup ça a inondé le l'empire britannique et cet ange a connu une célébrité mondiale ce qui en fait un des anges les plus célèbres du christianisme du patrimoine même français puisque vous connaissez un deuxième ange qui est celui-ci qui est l'ange au sourire je pense que vous connaissez un c'est un ange que vous trouvez sur un des portails de la cathédrale de reims en haut célèbre non pas par son sourire parce que vous vous si vous faites attention à beaucoup d'ange qui sourisent dans les sculptures médiévales en jeu célèbre parce que au 20e c'est moi pendant la première guerre mondiale à sept ans j'ai été décapité c'était une conséquence des bombardements allemands sur la cathédrale et il a été pris en photo et son son image a été ainsi diffusée et il a servi de pour symboliser la barbarie allemande donc voilà c'est devenu finalement cet ange un outil de propagande et il a été restauré ensuite après la première guerre mondiale donc on voit même plus en fait le l'ange que vous voyez c'est une c'est une reconstitution c'est pas vraiment une sculpture médiévale voilà donc je j'en ai terminé avec la avec la conférence je regarde juste vos derniers vos dernières remarques alors est-ce que c'est le symbole de l'étoile donc cette je pense que vous faites référence marque au hola à la au pentagramme je ne sais pas je n'ai pas fait le symbole de l'étoile voilà pourquoi pas alors donc le jeu pas une étoile à six branches qui serait aussi qui pourrait symboliser l'étoile je sais pas le symbolisme de l'étoile dans le christianisme je sais pas on a sur le je ne vous ai pas montré la sculpture mais sur la façade il y a une étoile qui est représentée elle n'est pas représentée sous la forme d'une étoile à cinq branches une étoile à cinq branches régulière en plus ah jean paul qui me dit que là je pense que c'est l'ange pleureur figuré sur une boîte à gâteaux peut-être oui il ya cette photo n'a peut-être pas été diffusée uniquement sur des cartes postales voilà la vanité à rome trop film bigo maudit pierre peut-être je ne connais pas trop film bigo voilà et donc il voit bien mon petit clin d'oeil tout à fait voilà donc je vous laisse poser quelques questions je vous je vous avertis juste un j'essaie de voir sur s'il me débarrasser j'ai monture mon chat qui est en cours là que j'aimerais bien me débarrasser parce qu'il me gêne je regarde si je peux le désactiver vol à j'ai trouvé un médecin au sondage mais il est caché j'essaie de voter si je moi voilà mettre fin au sondage voilà donc c'est bon je retrouve ok ok alors qu'est ce qui va je regarde est ce que moi je peux mettre un message même pas non alors je vous alors qu'elle est quel est le programme n'hésitez pas à me renvoyer des mails pour vous me dire ce que vous avez pensé de cette cette conférence et beaucoup d'autres choses comme je vous l'avais dit à dire sur cette sur dans sur le slack à la cathédrale damien si vous êtes resté encore sur votre faim on vous conseille d'aller sur la même ma chaîne décoder les églises et les châteaux donc ma chaîne youtube ou top et cathédrale damien c'est ma vidéo se ressort très très bien dans les résultats de recherche dans google c'est la première vidéo vous me parlerez les petits défauts les photos sont pas toutes de super qualité la qualité du son est pas très bonne ça me permet d'ailleurs de faire un lien avec ce que je vous disais dans l'infolette de ce matin je sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire voilà c'est grâce aussi ou à l'argent que vous me donnez que j'arrive à améliorer finalement les conditions de production voyez là j'ai un micro le son est de bien meilleure qualité j'ai un nouvel appareil photo donc les photos je vais montrer sont de bien meilleure qualité que celles que vous verrez dans la vidéo vous rassurez c'est pas c'est pas c'est pas catastrophique c'est une vidéo qui sort et qui se regarde très très bien c'est d'ailleurs là la vidéo la même plus regardé sur sur ma chaîne donc si je vous avais peut-être vu aussi dans l'infolette que je je propose une promotion exceptionnelle sur mais sur mes formations j'ai bien exceptionnel parce que j'ai jamais fait ça un 50 % de réduction sur toutes les formations alors je vous redonne le lien pour le chat voilà donc si vous cliquez sur ce lien vous accéderez donc à l'école des cathédrales et donc à la liste des de mes formations et pas que mes formations et aussi des guides grâce aux 50% vous avez par exemple des produits qui qui dont le prix maintenant est à 3 euros vous avez pour le produit depuis le moins cher c'est 3 euros donc vous voyez ça devrait être tranquille Le programme programme des prochaines semaines un pro programme de dimanche prochain qu'est ce que vous aurez j'imagine vous faire un article un article sur un sujet que moi même beaucoup demander je vous ai envoyé un sondage il ya quelques il ya deux semaines et il y avait une de mes dernières questions c'était justement est ce que vous avez une question qui vaut qui vous taraude et j'étais surpris parce que je m'attendais à ce que les questions partent dans tous les sens mais une question qui est vraiment revenu souvent c'est qu'elle est le lien entre les sites religieux païens et les églises alors ça ça m'intéresse beaucoup ce sujet c'est un sujet qui sur lequel j'avais déjà beaucoup réfléchi donc c'est ça que vous aurez la semaine prochaine et attendez vous à ce que je sois à contre courant je pense que ça va vous étonner je pense que ce cet article va va nourrir un peu mal de débats donc j'attends à vos réactions voilà donc surveiller ça dimanche prochain voilà donc je vous remercie d'avoir suivi avoir le courage de suivre toute cette formation de toute cette conférence oui j'aimais je vous je programmais une heure je suis quasiment arrivé à deux heures je suis désolé voilà j'ai essayé de respecter les horaires la prochaine fois merci d'avoir vous êtes resté quand même très nombreux à vous étiez donc plus d'une centaine donc ça me ravit merci pour vos réactions ça me je me sentais beaucoup moins seul comme cela voilà donc je vous dis à dimanche prochain voilà passer un bon dimanche